L'Empire Inca, la première superpuissance des Amériques, et sa fabuleuse capitale, Cusco. La taille et le prestige de l'Empire Inca n'avaient pas d'égal dans le Nouveau Monde. Il y a près de 600 ans, cette civilisation a connu une formidable expansion. En moins d'un siècle, elle a bâti le plus grand empire de l'Amérique précolombienne. Comme toutes les cultures, les Incas aspiraient à l'éternité. Mais cet empire s'est effondré sous le choc de la conquête espagnole. Une poignée de mercenaires a eu raison de dizaines de milliers de soldats incas. Les découvertes archéologiques permettent de mieux comprendre l'incroyable destin de cette civilisation. Cusco était une cité magnifique, sans doute la plus belle d'Amérique du Sud à cette époque. La culture Inca a bâti un fabuleux empire avant de disparaître de la surface de la Terre. Des entailles, des eaux brisées, un degré de violence inédit. Pour percer les secrets de la civilisation Inca, nous allons déconstruire sa capitale, Cusco. Reconstituer ces fabuleux sanctuaires, et plonger dans ces recoins les plus obscurs. L'expansion Inca commence au début du XVe siècle. Le territoire d'origine de cette tribu se trouve dans les Andes, dans le sud du Pérou actuel. A son apogée, l'Empire s'étend sur près d'un million de kilomètres carrés et six pays actuels d'Amérique du Sud. Il comprend des déserts, des montagnes et des monuments extraordinaires. Mais il y a près de six siècles, cette puissante civilisation péruvienne s'effondre. Victime d'une troupe de soldats européens. C'était un navire plein de soldats espagnols qui n'avaient rien à perdre. L'ascension et la chute de la civilisation Inca resteraient au lait de mystère. Comment cet empire a-t-il pu se développer si rapidement et s'effondrer si facilement ? La réponse se trouve en partie ici, à Cusco. L'étonnante capitale des Incas. La ville moderne recouvre un labyrinthe de pâtés de maison. C'est le cœur de la métropole Inca. Les vestiges d'un réseau urbain complexe. Il y a cinq siècles, Cusco était l'une des plus grandes villes d'Amérique du Sud. Elle abritait des dizaines de milliers d'habitants. C'était le centre névralgique de l'Empire Inca. Cusco était si riche que ses temples étaient couverts d'or. Pourtant, elle n'a pas résisté à l'assaut des troupes menées par les Espagnols. Comment ce puissant empire s'est-il effondré ? Sabine Island nous guide à travers la trame complexe de cette société. L'Empire était une mosaïque de peuples, de langues et de cultures. En réalité, il comptait très peu de vrais Incas. Une tribu de 40 000 personnes contrôlait un empire de plus de 10 millions d'habitants. Il s'agissait de peuples alliés ou soumis par les armes. Au sommet de cette pyramide se trouvait un seul homme. L'Empire Inca était divin, sacré. Les sujets ordinaires n'avaient pas le droit de le regarder en face. Selon la légende, les premiers Incas seraient nés du soleil. Ce clan serait un jour sorti d'une grotte au cœur de la montagne. Le soleil leur avait commandé de s'établir là où leur bâton d'or s'enfoncerait dans la terre. C'est ainsi qu'ils auraient fondé Cusco. Peu à peu, la cité sacrée s'est développée. Elle est devenue le centre du pouvoir Inca. Le roi était nommé Cusco, le nombril de la terre, parce qu'il pensait que la ville était le centre de l'univers. Cette tribu a bâti un vaste empire en moins d'un siècle. Comment a-t-elle fait ? Cet ancien couvent espagnol nous apporte un élément de réponse. Il a été bâti sur les ruines du Coricancha, le temple du soleil. Le sanctuaire était fait de pierres taillées parfaitement ajustées. Les pièces étaient orientées sur les solstices d'été et d'hiver. La salle du soleil abritait les momies des anciens souverains incas. Les corps étaient enveloppés dans des toiles de la meilleure qualité. A leurs pieds, on avait déposé du vin et des objets d'argent et d'or. Les anciens souverains étaient divinisés. Ce culte cimentait l'empire Inca. Roxana Gomez-Torres dirige les fouilles d'une nécropole riche d'enseignements. Elle est située à Bela Vista, dans les environs de Lima, à 500 kilomètres à vol d'oiseaux de Cusco. Une équipe pluridisciplinaire d'une quarantaine de personnes fouille le site depuis plusieurs années. Cette structure de 10 mètres de haut n'a pas été bâtie par les Incas. Elle est l'œuvre d'une autre culture, les Ishma. Le site a livré des vestiges qui précisent la nature de la conquête Inca. On a ainsi retrouvé des momies quasiment identiques à celles de Cusco. Nous avons trouvé deux corps ici, et trois autres dans la partie supérieure. Roxana accompagne ces pièces fragiles au laboratoire pour les analyser. Celle-ci mesure près de deux mètres de long. Elle semble parfaitement préservée. Sa taille laisse à penser qu'elle contient la dépouille d'un membre de l'élite. Ce devait être un haut personnage qui a vécu à la période Inca. Cette momie serait celle d'un noble Ishma. Mais elle est enveloppée dans une étoffe de style Inca. Du côté du dos de la momie, on a un tissu à carreaux avec des carrés clairs et foncés. Et l'enveloppe est entièrement faite en toile de coton. L'enveloppe est affublée d'une fausse tête pour lui donner une silhouette humaine. C'est un élément typique des momies de l'élite. Le rite d'inhumation est pratiquement identique à celui des Incas. L'analyse au rayon X révèle d'autres influences incas, comme des outils en cuivre. Ici, on peut voir les pincettes. Les hauts personnages étaient inhumés avec certaines de leurs possessions. Des pics à cheveux en métal et les coquilles de spondyle venus de l'océan. Tout indique qu'il s'agissait d'un seigneur local. Ces objets précieux étaient des cadeaux des Incas dont il était le vassal. L'homme était donc un allié des Incas. Les conquérants s'étaient acquis son allégeance en le comblant de présent. C'était l'une de leurs stratégies pour assujettir de nouveaux territoires. Ils soumettaient le chef et à partir de là, ils pouvaient contrôler toute une région. Ces alliances ont permis aux Incas de bâtir un vaste empire. Ils gouvernaient cette bande de terre de 3000 kilomètres du nord au sud depuis Cusco. Tous les seigneurs des centres administratifs importants et les différents responsables provinciaux étaient convoqués à la capitale. Cette domination avait des effets positifs. Jusque-là, les tribus des Andes étaient en état de guerre permanente. Les Incas ont imposé leur pouvoir fédérateur et apporté la stabilité et la sécurité. En cas de sécheresse ou d'épidémie, les Incas considéraient de leur devoir de nourrir et de soutenir les sujets fidèles. Les chefs locaux pouvaient être reconnus comme citoyens d'honneur de l'Empire. Ils devenaient Incas par privilège. Les souverains de Cusco leur octroyaient des terres et un statut prestigieux. Mais cette domination n'était pas du goût de tout le monde. Les rebelles étaient écrasés par une puissance militaire impitoyable. Cette petite ethnie a réussi à dominer une vaste région accidentée. C'est la preuve d'une ambition hors normes. Les Incas étaient des bâtisseurs d'empires. Ils ne se sont pas laissés intimider par les obstacles. Comment cette modeste tribu est-elle devenue une superpuissance militaire ? Peter Frost a écrit de nombreux livres sur les Incas et explore la région depuis plus de 30 ans. Il connaît bien les techniques de combat de l'époque. Le musée de l'or du Pérou, à Lima, abrite de très nombreuses armes Incas. Elles permettent d'imaginer le déroulement des combats à cette période. Cette arme est un mélange de massue et d'armes de jet. Voici comment on l'utilisait. Cette lanière permettait de l'attacher au poignet. On tenait la corde de cette manière. Et à l'autre bout, on a la masse. On imagine la puissance avec laquelle on pouvait frapper la tête de l'ennemi. Les armes de la période Incaïque paraissent assez simples. Elles ont pourtant permis de construire un empire. Peter Frost se rend dans un village à 30 km de Cusco. On y a préservé des traditions séculaires. Erasmo Mamani utilise toujours une fronde Inca pour chasser le petit gibier. Vous tuez un renard à combien de mètres avec ça ? À 200 mètres. Des chroniques espagnoles du 16e siècle décrivent l'usage que les Incas faisaient de ces frondes. Vous avez vu cette puissance ? C'est à la fois violent et précis. Imaginez 10 000 guerriers Inca munis de ces frondes et qui projettent des pierres en même temps. Les Incas utilisaient aussi des bolas. Erasmo nous explique leur fonctionnement. Avec cette arme, on peut faire tomber des gens. Ces trois pierres s'enroulent autour d'eux. L'Ebola permettait d'entraver les jambes de l'ennemi. On pouvait donc immobiliser l'adversaire à distance. Mais le combat rapproché était encore plus violent. Vous imaginez votre tête à la place de la pastèque ? La puissance de ces armes est impressionnante. Mais les Incas n'étaient pas les seuls à les utiliser. Leurs ennemis disposaient du même arsenal. Alors comment ont-ils pu enchaîner les victoires ? Les Incas déployaient leurs troupes de façon plus efficace. Ils étaient plus précis et mieux coordonnés. C'est leur discipline et leur sens de l'organisation qui leur a permis de remporter toutes ces batailles. La chaîne de commandement devait être parfaitement huilée. On engageait le combat à distance et on le terminait par un corps à corps. La supériorité des Incas venait de leur grande préparation et de leur nombre. Cusco jouait un rôle clé dans ses victoires. Les Incas y avaient bâti une académie militaire pour former des bataillons d'élite. On y entraînait des soldats loyaux entièrement dévoués à l'empereur. Ces hommes étaient prêts et même impatients de se battre pour l'Empire. Ça leur donnait beaucoup de prestige d'être un guerrier victorieux. Les Incas disposaient d'une armée bien entraînée et surtout très nombreuse. Cette puissance leur conférait un atout déterminant, le pouvoir d'intimidation. La frayeur qu'ils suscitaient n'a cessé d'augmenter à mesure que l'Empire s'étendait. Avant la bataille, le roi offrait une chance à l'ennemi de se rendre. En échange, le vaincu devait payer un tribut à échéance fixe. Si l'adversaire refusait, les soldats Incas projetaient d'abord une pluie de pierre. Ensuite, des troupes armées de massue à pointe et de gourdins fondaient sur l'ennemi. Au fil des décennies, leur armée s'est développée et l'Empire s'est étendu. Ils sont devenus une force irrésistible, la plus grande armée d'Amérique du Sud. À partir du début des années 1430, les Incas vont s'étendre à un rythme effréné. En un peu moins d'un siècle, ils vont conquérir en moyenne 11 000 km² par an. Mais en quittant les Andes, ils vont s'opposer à de grandes civilisations rivales. L'une d'elles est alors particulièrement brillante, la culture Chimu. L'Empire Chimu était très étendu et très riche. Il a dominé cette région pendant plus de 500 ans. L'Empire Chimu se trouve à 1 600 km au nord-ouest de Cusco. C'est une bande de terre désertique située dans l'actuel Pérou entre l'océan et les Andes. En dépit de faibles ressources en eau, les Chimu ont bâti une civilisation prospère. Leur capitale est une vaste cité fortifiée, Chanchan. Chez d'œuvre d'urbanisme, elle abritait environ 30 000 habitants. L'artisanat Chimu, et notamment sa céramique monochrome, atteignait un haut degré de perfection. Chanchan s'étendait sur 20 km². Elle était plus vaste que Cusco. Comment les Incas ont-ils réussi à soumettre ces puissants rivaux ? Dans les Andes, les Incas n'avaient jamais rencontré d'armée aussi puissante. Quand ils sont arrivés, les Chimu n'ont pas baissé les bras. Ils se sont battus. Gabriel Prieto a dirigé les fouilles d'un site majeur à proximité de Chanchan. Des vestiges retrouvés à 5 km de la ville racontent la conquête Inca. Près de cette église, on a retrouvé 19 squelettes inhumés avec le plus grand soin. Ils étaient entourés de précieuses offrandes funéraires, dont des céramiques noires, caractéristiques du style Chimu. Ce sont presque tous des vétérans de guerre. Leurs squelettes portent la trace de coups violents. Certains os présentent des excroissances qui signalent des fractures réparées. Il s'agissait de coups reçus lors de combats féroces. Cette tombe peut-elle nous apprendre comment les Incas ont soumis les Chimus ? Gabriel Prieto examine les ossements. Ces squelettes évoquent une période violente de la civilisation Chimu. Cet individu, qui était un homme adulte, a connu une mort très brutale. L'examen des corps révèle autre chose. Ce qui est inhabituel chez cet individu, c'est qu'il porte de nombreuses blessures aux côtes. Mais elles ont presque toutes guéri. Il est possible qu'il ait combattu les Incas dans sa jeunesse et qu'il ait survécu à ces fractures. Ces squelettes confirment que les Chimus ont longtemps résisté aux Incas. Leur armée était assez puissante pour les tenir en respect. On imagine traditionnellement les Incas comme un royaume puissant parce qu'ils ont conquis la quasi-totalité des tribus qui peuplaient les Andes pré-Hispaniques. Mais quand ils sont arrivés dans cette région, ils se sont heurtés à un redoutable adversaire qui leur a tenu tête pendant de nombreuses années. La machine de guerre Incas se serait-elle enrayée ? Comment ont-ils fini par vaincre les Chimus ? Quand les armées Incas sont arrivées dans ces plaines côtières, ils n'étaient pas préparés à la résistance des Chimus. Ils ont donc changé de tactique. Les armes et la diplomatie avaient échoué. Il leur restait la ruse. Ils ont ainsi trouvé le point faible de Chan Chan, le manque d'eau. Ils se sont aperçus que la cité de Chan Chan était entourée par de formidables canaux d'irrigation. À partir de là, ils ont vu qu'en coupant l'alimentation en eau, ils pouvaient battre les Chimus. Les Chimus ont alors tenté de creuser des puits dans l'enceinte de la ville. Mais les Incas ont fini par soumettre ce puissant rival. La guerre n'était pas terminée pour autant. L'Empire Inca devait désormais compter avec des dizaines de milliers de vaincus rétifs à son pouvoir. La rébellion était un danger permanent. Mais là encore, les Incas avaient une stratégie imparable. Après la conquête du royaume Chimu, les Incas ont déplacé une grande partie de la population aux extrémités de l'Empire. C'est ce qui a empêché les Chimus de se rebeller. On voit ainsi les méthodes autoritaires employées par les Incas pour contrôler ce peuple. Mais les mesures ne s'arrêtaient pas aux déplacements de populations. Pour prévenir toute révolte, les Incas ont interdit aux Chimus de porter des armes. Ils ont aussi fait venir les meilleurs artisans Chimus à Cusco. Ils les ont alors contraints à créer des objets en l'honneur des dieux Incas. C'était un peu comme les Romains obligeant les artistes grecs à travailler à Rome. C'était l'insulte suprême. Les Incas ont ainsi réduit à néant la capacité de résistance des Chimus. La méthode était bien rodée. On soumettait d'abord l'ennemi par les armes. Puis on le punissait pour servir d'exemple. La conquête était totale. Les Chimus ne sont que l'un des nombreux peuples vaincus par les Incas. La survie de l'Empire dépendait de sa capacité à prévenir et à réprimer les révoltes. Mais comment faire sur un territoire de près d'un million de kilomètres carrés ? Pour les Incas, il était crucial d'arriver rapidement sur les lieux. Il fallait mater les révoltes rapidement pour éviter qu'elles ne s'étendent. Sabine Island nous emmène sur les traces du formidable système de communication Inca. Pour contrôler cet immense empire, il fallait pouvoir circuler rapidement à travers des régions à la géographie très variée. Un véritable exploit. défilé. On a des défilés qui descendent vers des vallées entourées de très hautes falaises. On a des rivières à franchir et puis sur chaque rive un terrain très accidenté. On a la forêt vierge d'un côté et l'un des déserts les plus secs au monde de l'autre. Pour commencer, il fallait donc construire un vaste réseau de communication, le Kapaknian. Selon les historiens, ce réseau est le plus grand qui a jamais existé au monde. Il a pratiquement entièrement disparu, mais on continue d'en retrouver des sections. Le Kapaknian était structuré autour de deux axes longs de 6000 kilomètres. Des routes transversales reliaient cette double artère principale. Le réseau était parfaitement adapté à ce terrain accidenté. Des escaliers en pierre permettaient de franchir les pentes abruptes des Andes. Des ponts suspendus enjambaient les rivières et les défilés. Certains mesuraient 45 mètres. Dans le désert, les routes étaient protégées du sable par des petits murets. Comment utilisait-on ce réseau en cas de rébellion ? Muni d'une carte 1K, Sabine se rend sur un tronçon préservé du Kapaknian. « Voilà, nous sommes sur la grande route des Incas. L'emplacement correspond exactement à ma carte 1K. » Un peu plus loin, on trouve la section principale du Kapaknian. Ici, la route fait 5 mètres de large, la taille standard de l'époque. C'est une autoroute militaire. « Cette largeur permettait aux soldats de circuler facilement. » Ce chemin reliait toutes les régions de l'Empire à la capitale, mais l'infrastructure ne suffisait pas. Le génie des Incas est d'avoir su l'exploiter efficacement. la route était jalonnée de relais de poste. Dans chacun d'eux, deux ou trois courriers se tenaient prêts à partir. Ces athlètes couraient d'un poste à l'autre. Un message pouvait ainsi franchir plus de 240 km par jour. Il fallait moins de 17 jours pour communiquer d'un bout à l'autre de l'Empire. Tout sujet qui se rebellait savait que les autorités en seraient très vite informées. Les relais ou tambeaux abritaient aussi des garnisons. Les grandes routes comme celle-ci avaient des tambeaux à intervalles réguliers. Dans la ville voisine, on pense qu'il y avait une garnison d'un millier de soldats. Ces petits complexes étaient disposés tous les 20 km. En cas de rébellion locale, les soldats arrivaient très vite pour la réprimer. Et si la situation s'envenimait, on envoyait chercher des renforts à Cusco. Ce système de routes et de garnisons maillait l'ensemble du territoire. C'était un puissant moyen de dissuader les fauteurs de troubles. Mais la puissance militaire suffisait-elle à conserver le pouvoir ? Au début du XVIe siècle, l'Empire Inca s'étend sur près d'un million de kilomètres carrés. Il couvre la totalité des Andes centrales, depuis les jungles de l'Est aux plaines côtières de l'Ouest. Cette expansion fulgurante cache une étonnante réalité. Les Incas sont infiniment moins nombreux que leur sujet. Ils ont dû trouver le moyen de montrer leur supériorité. Contrôler la population, c'est toujours un défi. Et plus le territoire est étendu, plus c'est difficile. 40 000 Incas régnaient sur un empire de plus de 10 millions de personnes. Comment sont-ils parvenus à maintenir leur domination ? L'architecture de Cusco témoigne d'un autre atout majeur de cette civilisation. Les Incas étaient d'excellents bâtisseurs. La capitale abrite les vestiges d'un palais, le Cusicancha. Il est composé de grands édifices qui bordent une vaste cour carrée. Ce même schéma est reproduit à travers toute la ville. Les unités d'habitation sont reliées par des rues. Elles partagent un système d'évacuation des eaux comme dans nos villes modernes. Cette architecture a contribué à asseoir la domination des Incas sur leurs vassaux. Sabine Island nous montre comment ils ont imposé leur urbanisme à travers l'Empire. L'aménagement de la ville reflétait à la fois l'identité et la hiérarchie de la culture Inca. Les Romains avaient mis en place un système similaire. L'architecture permet d'imposer sa volonté sur un grand empire, surtout quand on détruit la façon de faire locale pour imposer la sienne. Le Kuzi Kancha est un parfait exemple de l'urbanisme Inca. Ses caractéristiques se retrouvent dans de nombreuses villes conquises. Cette porte est très intéressante. On voit ici ce qu'on appelle un double jambage, ce qui indique un rang élevé dans la société. La porte de forme trapezoïdale est très caractéristique de l'architecture Inca. Les Kancha ou parcelles d'habitation témoignent aussi de l'ingéniosité technique des Incas. Nous avons ici un petit fragment du système d'évacuation des eaux de Kuzi Kancha. Il faut imaginer qu'on retrouvait ce système dans toute la ville qui abritait 150 000 personnes. Je ne sais pas comment ils ont fait sans la technologie moderne. Ça paraît incroyable. Mais c'est la preuve de la capacité des Incas à maîtriser leur environnement. La maçonnerie est tout aussi exceptionnelle. Les murs dénotent une grande maîtrise de l'appareillage à joints vifs. Les blocs sont ajustés avec une précision extraordinaire, sans aucun liant. La cohésion est si parfaite qu'une lame ne passerait pas entre les pierres. d'autres civilisations avaient un talent pour élaborer la pierre. Ils lui ont donné des formes, ont sculpté des statues. Pour les Incas, ce qui comptait, c'était le matériau en lui-même. Et leur style très caractéristique nous frappe par sa pureté et sa grande sobriété. Les Incas ont imposé cette architecture monumentale à travers l'Empire. Olan Teitambo se trouve à une soixantaine de kilomètres au nord de Cusco. Il s'agit de l'une des premières villes conquises par les Incas sous le règne de Pachacutec. Il a tout rasé pour reconstruire Olan Teitambo à son idée selon sa vision des choses. Il voulait utiliser la conception de l'urbanisme Inca pour transformer l'identité de la population locale. Certains quartiers de la ville sont des répliques de la capitale. Les Incas se considéraient comme un peuple civilisateur. Ils se voyaient comme supérieurs à la plupart des autres tribus. Ils étaient convaincus qu'il était de leur devoir de répandre la civilisation sur toute la surface de la Terre. Les bâtisseurs Incas ont transformé Olan Teitambo en une Cusco miniature. Elle possède son temple du soleil et des rues bien aménagées. On retrouve même les portes à double jambage. C'était leur façon de marquer leur territoire et d'afficher leur puissance. Leurs édifices, leurs constructions servaient à démontrer au peuple conquis qu'ils devaient devenir des Incas. Entre les mains des Incas, l'urbanisme devient une arme politique. A Cusco, les dignitaires habitent les quartiers en hauteur. Le petit peuple vit en contrebas. Quand les Incas conquièrent une ville, ils réservent les secteurs prestigieux à l'élite. Cette distinction spatiale apparaît dans tout l'Empire. La hiérarchie sociale est inscrite dans la structure des villes. Les sujets l'ont constamment sous les yeux. Les Incas ont ainsi imposé leur culture à des millions de personnes. Mais le pouvoir isole. À mesure que l'Empire grandit, Cusco et son élite dirigeante risquent de perdre le contact avec le peuple. pour l'éviter, la capitale dorée doit conserver une dimension symbolique. Il faut montrer que Cusco est bien le nombril du monde. Peter Frost nous emmène à la découverte d'un site extraordinaire, Saksa-Ouaman. Les fouilles font apparaître l'immensité du lieu. Il couvre 3 000 hectares. Ces blocs mégalithiques comptent parmi les plus gros de l'Amérique préhispanique. C'est un ensemble cyclopéen. Saksa-Ouaman était le plus grand édifice de Cusco. C'est un très bon point de départ pour qui veut comprendre les Incas et leur empire. Saksa-Ouaman a toujours été considéré comme un fort destiné à protéger Cusco. Mais ce complexe avait peut-être une autre fonction. Son gigantisme devait frapper d'effroi les chefs venus de lointaines provinces. Saksa-Ouaman était alors un site spectaculaire. Un triple rempart de 600 mètres de long s'étageait sur les flancs de la colline. sur la terrasse supérieure, un réservoir alimenté par les sources voisines permettait de stocker l'eau douce. On y trouvait aussi de grands entrepôts. Peut-être l'arsenal de Cusco. Saksa-Ouaman était-elle davantage qu'une simple forteresse. Peter Frost inspecte le secteur central du site. Cette place est l'élément le plus vaste du complexe. C'était immense et sans doute extrêmement impressionnant pour les visiteurs originaires des régions périphériques. Ils n'avaient jamais rien vu de telle. Les Incas ont nivelé le sommet d'une colline. Ils ont déplacé des dizaines de milliers de tonnes de terre pour créer cet espace, grand comme trois terrains de football. Francisco Solis Diaz est le directeur des fouilles. Selon lui, la place était à la fois un lieu de cérémonie et un espace sacré. les Incas se devaient d'impressionner la population avec des cérémonies somptueuses. Les historiens pensent que des festivités organisées par les Litincas réunissaient chaque année des milliers de sujets. Le clou du spectacle, c'était l'empereur lui-même. Des gens issus de tous les milieux assistaient à la cérémonie. les Incas régnaient sur la population et ils devaient afficher leur pouvoir et impressionner le peuple pour qu'ils sachent qui était le chef. Les Incas ont déployé des efforts inouïs pour faire de Saxa-Uhaman un site hors du commun. Il a fallu 30 000 hommes et plusieurs décennies pour le bâtir. Ils ont ajusté les blocs avec tellement de précision qu'on ne peut même pas faire passer une aiguille entre eux. C'est un travail très méticuleux. Ils ont utilisé des pierres préformées qu'ils ont polies sur place et assemblées comme ceci à joints vifs. Les fouilles semblent confirmer que le bassin circulaire était un réservoir. On a assez d'éléments matériels pour le prouver. Ce réservoir servait à distribuer l'eau aux spectateurs réunis lors de ces événements. On a retrouvé des canaux qui alimentaient la place en eau. Les cérémonies qui se déroulaient dans ce cadre prestigieux devaient laisser les sujets sans voix. L'objectif était peut-être d'unir des chefs provinciaux de langues et de cultures différentes et de garantir leur loyauté à l'Empire. Ils avaient bien conscience de l'impact psychologique des cérémonies, de l'importance de dégager une aura d'invincibilité pour que leurs vassaux les suivent et leur obéissent. Ce site le démontre plus clairement qu'aucun autre. Mais les Incas n'exigeaient pas seulement l'unité politique. Ils demandaient aussi qu'on partage leur foi. Comment ont-ils persuadé leurs sujets de la supériorité de leur religion ? Dans les Andes, il n'existe pas de système de croyance unifié ni de mythes ni même de récits des origines partagées par tous. L'expression de la religion est très différente d'une région à l'autre. D'autres civilisations péruviennes, comme les bâtisseurs des pyramides de Caral, ou ceux qui ont dessiné les lignes de Nazca, ont inscrit leur foi dans le paysage. Pour Luis Raimé Castillo, les Incas ont fait de même. Mais ils ont choisi un terrain d'expression différent, la ville elle-même. Selon des chroniques espagnoles du 16e siècle, Cusco avait la forme d'un puma. Pour les Incas, c'était un animal sacré. Ils admiraient cet élégant félin pour sa force et sa ruse. Le puma est l'un des éléments les plus importants de la cosmologie Inca. Selon la légende, le roi Pachacutec aurait fait dévier deux cours d'eau et déplacer des milliers de tonnes de pierres pour que Cusco ressemble à un puma. Luis tente de retrouver la forme originelle de la ville. Il commence par les deux rivières qui esquissent le contour du puma. Aujourd'hui, leur cours est souterrain. Il utilise d'anciennes cartes pour les localiser. Nous nous trouvons à l'endroit où les deux rivières se rejoignent. c'est la place Puma Chupan. En Quechua, la langue des Incas, cela signifie la queue du puma. Luis note l'emplacement de la queue du puma sur un appareil GPS portatif. Il suit ensuite le cours de la rivière souterraine jusqu'à la rue Pumacurco. En Quechua, le terme signifie la colonne vertébrale du puma. Si cette rue représente la colonne vertébrale, la tête doit être devant nous, au sommet de la montagne. On va aller voir. Luis note le dernier point GPS. Il a maintenant tracé le contour de la ville Inca telle qu'elle a été décrite il y a cinq siècles. Il transmet les données GPS à son ordinateur. Sur l'écran, grâce au point GPS que j'ai noté, on voit apparaître la forme d'un puma. Le complexe de Saxahuaman représente la tête du puma. Le corps englobe la cité intérieure et la queue s'allonge vers le sud. Les Inca voulaient rattacher leurs origines à cet animal puissant. Et c'est un message qu'ils répondaient sans doute à travers tout l'Empire. Les Incas auraient ainsi modelé plusieurs villes d'après des animaux sacrés. C'était une façon d'imposer leur culte. Nous avons survolé le Machu Picchu avec un drone pour en faire une modélisation. Et voici ce que donne la reconstitution du site en 3D. Vous allez voir, c'est exceptionnel. La modélisation en 3D montre que cette cité d'altitude a la forme d'un oiseau. On voit ici la tête avec le bec et un bras tendu. C'est donc un oiseau anthropomorphique. On a ensuite le torse, les pattes qui sont étirées en arrière, la queue et les ailes. C'est intéressant parce que selon certains chercheurs, le terme Picchu de Machu Picchu signifierait justement oiseau. La modélisation du site de Paramonga fait apparaître un autre symbole religieux. Le complexe a la forme d'un lama. On distingue très bien sa tête, ses pattes et même la queue. Il s'agit peut-être de la partie émergée de l'iceberg. D'autres cités auraient ainsi la forme d'un animal. Les Incas ont peut-être disséminé ces gigantesques symboles religieux partout dans l'Empire. Les Incas ont façonné le terrain, les édifices et leurs villes avec beaucoup de soin pour leur donner la forme d'un animal. Le message est clair. Ils avaient l'ambition de subsister aussi longtemps que les monuments qu'ils avaient bâtis. Tout le monde veut bâtir un empire qui dure des millénaires. Au fil des décennies, les Incas conquièrent de vastes territoires. Pour cimenter leur empire, ils organisent de grandes cérémonies et ils imposent leur symbolique religieuse partout. Au début du XVIe siècle, Cusco concentre un immense pouvoir. Ses travaux et ses fêtes demandent d'immenses ressources. D'où les Incas tirent-ils leur fabuleuse richesse. Alerjandro Chu dirige les fouilles d'Incaroasi, un site Inca situé à 400 km de Cusco. La clé de la puissance Inca, c'est le contrôle exercé sur la nourriture. Cette culture ne connaît pas la monnaie. Être riche, c'est alors posséder de grandes quantités de céréales et d'autres plantes nourricières. Quand on contrôle la production agricole à grande échelle, comme le faisaient les Incas, on dispose d'un immense pouvoir. Là encore, les Incas témoignent d'un degré d'organisation supérieur. À Incawazi, on a découvert des bâtiments d'une surface totale de 20 000 m2. Il s'agit manifestement d'entrepôts. On pouvait y conserver des milliers de tonnes de produits agricoles. Pour une société qui ne connaissait pas l'argent, comme les Incas, la nourriture était certainement la base de la structure économique. Ces entrepôts sont un peu comme les banques d'aujourd'hui. La taille de ce complexe est surprenante. Ces entrepôts sont les plus grands jamais retrouvés sur la côte péruvienne. ils contenaient bien plus de nourriture qu'un contre-maître Inca aurait pu en produire seul. D'où venait cette production et quel était son usage ? L'équipe d'Alejandro Tchou analyse les échantillons prélevés sur le site. On a notamment retrouvé du maïs. C'est la principale plante qui était stockée sur le site et on peut dire que l'Empire Inca a été bâti sur le maïs. J'adore ce vestige, c'est un piment. Les analyses montrent que ce maïs était cultivé dans les vallées environnantes. Il s'agissait sans doute d'un tribut payé par les populations soumises. Les sujets donnaient 100% de leur production à l'État qui en redistribuait ensuite une certaine proportion. Le seul site d'Inca Wazi permettait de stocker des milliers de tonnes de maïs et il existait des centaines d'entrepôts comme celui-ci à travers l'Empire. Les Incas ne possédaient pas de livres de comptes écrits. Comment pouvaient-ils s'assurer que chaque district avait payé sa part et comment géraient-ils le flux de ces immenses ressources ? En 2013, l'équipe d'Aleandro Chou a fait ici une découverte exceptionnelle. Dans ces entrepôts vieux de cinq siècles, sous les piments, les cacahuètes et les haricots noirs, les archéologues ont trouvé de curieux objets. Il s'agit de cordelettes enchevêtrées. Elles paraissent sans importance et pourtant. Ces arrangements de nœuds ne doivent rien au hasard. les ficelles de couleur sont nouées selon un code bien précis. Elles sont la clé de la formidable administration Inca. Ces étranges colliers sont ce qu'on appelle des quipous. On en a souvent retrouvé dans les tombes Inca, mais jamais encore à l'endroit même où ils étaient utilisés, comme ici. Ces ficelles de fibres nouées servaient à noter des informations, y compris des nombres. Elles permettaient aussi de compter à la manière de nos calculatrices. Les quipous sont des ensembles de cordelettes dont chaque nœud représente un chiffre. On peut déterminer le total en fonction du nombre de boucles du nœud. ici, par exemple, on a peut-être 8, 3 et 5. Et cette suite correspond à un nombre. Un nœud simple comme celui-ci représente le chiffre 1. Ces quipous permettaient sans doute de noter le montant du tribut payé par chaque secteur. Ce système était utilisé dans tout l'Empire. Les quipous étaient des instruments très puissants. Ils permettaient aux Incas de tenir les comptes de la production au sein de l'Empire. C'était donc un outil de contrôle de la population. Les quipous étaient l'arme fatale de l'administration Inca. Mais le système du tribut accentuait sans doute le ressentiment des peuples conquis. Les gens devaient détester les administrateurs Inca. Car s'ils ne payaient pas, ils étaient punis. Parfois même condamnés à mort. Les méthodes Inca étaient si impopulaires qu'elles ont provoqué des révoltes. Quand vous avez un tel degré de mécontentement, l'émeute n'est jamais très loin. On a des preuves de révolte en de nombreux endroits pendant la période Inca. On sait que les rébellions étaient réprimées avec beaucoup de brutalité. On a même des récits de l'époque qui parlent de l'ac devenu rouge à cause du sang des personnes tuées. Les Incas semblent avoir semé eux-mêmes les graines de leur destruction. Ils donnent à leur sujet trop de raisons de les haïr. Au début du XVIe siècle, les Incas ont bâti le plus grand des empires précolombiens. Ils ont annexé de nombreuses tribus. Leurs armées ont écrasé de puissantes cultures rivales et ils ont édifié des monuments qui sont entrés dans l'histoire. Aucun autre peuple d'Amérique n'avait jamais atteint une telle puissance et tout cela a été construit en un siècle. Ça démontre une sacrée ambition. L'Empire est immense et puissant. Mais il cache des dissensions. Les Incas se sont étendus très rapidement. Certains pensent d'ailleurs qu'ils étaient trop étendus. L'Empire comptait énormément de langage et de culture. C'était une vraie poudrière. Ces lignes de fracture allaient être exploitées par un envahisseur sans pitié. En 1532, environ 180 mercenaires espagnols débarquent dans le nord du Pérou. Ils vont mener l'une des conquêtes les plus spectaculaires et les plus violentes de l'histoire. En quelques années, ils ont vaincu le puissant Empire Inca. Comment expliquer leur victoire ? Qui sont ces aventuriers capables de s'attaquer à 10 millions de personnes et de gagner ? Comment sont-ils arrivés sur la côte occidentale de l'Amérique du Sud ? L'Estrémadur, en Espagne. À la fin du 15e siècle, cette province pauvre est un réservoir de déshérités et d'aventuriers. Francisco Pizarro fait partie de ces enfants illégitimes élevés dans la misère. Comme tant d'autres, il va chercher fortune ailleurs et finit par échouer aux Amériques. Ils venaient d'une région pauvre où si vous n'aviez pas d'argent, vous n'étiez rien. Ils ont voulu devenir quelqu'un. Ils avaient soif d'or et de richesse et ils étaient prêts à les voler. L'Europe est alors abreuvée de récits de cités d'or qui n'attendent que d'être pillées. Hernán Cortés vient de renverser la brillante civilisation aztèque. Alors, en 1530, Pizarro met sur pied une expédition. Sa destination, le Pérou. Le roi d'Espagne lui avait donné l'autorisation de s'emparer de territoire au nom de la couronne. L'Amérique du Sud fait 25 fois la taille de l'Espagne. On peut imaginer l'attrait d'une telle expédition. C'était la promesse de terres nouvelles et de richesses à prendre. Les Espagnols débarquent au Pérou en 1531 et très vite c'est le choc entre les deux grandes civilisations. Les Espagnols ont su tirer parti des faiblesses politiques des peuples indigènes. Ils ont débarqué des mois avant leur rencontre avec l'empereur Inca à Tawalpa. Et quand ils l'ont rencontré, ils avaient une idée très claire des divisions politiques au sein de l'Empire et de l'avantage qu'ils pouvaient en tirer. Les Incas ignorent l'objectif de ce petit groupe d'hommes venus du bout du monde. Les populations locales ne comprenaient pas qui étaient ces hommes. Ils avaient de la barbe, ils ne se lavaient pas très souvent et quand certains ont vu ces conquistadors monter sur leurs chevaux, ils ont cru qu'il s'agissait d'une créature hybride, mi-homme, mi-animal. Les peuples américains ne comprennent pas davantage la soif d'or des Européens. Pour eux, ce métal n'a pas de valeur matérielle. Il est considéré comme la sueur du soleil. Les Incas aimaient l'or. Il n'y avait pas d'argent dans l'Empire, donc on ne faisait pas un usage monétaire de ce matériau. Mais l'or était magnifique. Il était sacré. On en faisait des objets d'une extraordinaire beauté. Les Incas l'utilisaient pour glorifier leur Dieu, mais aussi leur ethnie. Où se trouvent les trésors qui ont attiré les Espagnols ? Il y a cinq siècles, le Temple du Soleil de Cusco abritait une richesse inimaginable. Ses portes ouvraient sur un jardin semé de plants de maïs en or. On y trouvait une vingtaine de statues de l'amador en taille réelle. Dans le sanctuaire, les édifices brillaient de mille feux. Leurs toits de chaume étaient sertis de fils d'or et leurs murs tapissaient de plaques du précieux métal. Les édifices sacrés contenaient assez d'or pour faire la fortune de tous les conquistadors. Comment les Espagnols ont-ils réussi à s'en emparer ? 180 hommes contre 10 millions. Le pari semble impossible. On a souvent considéré que les Espagnols avaient vaincu les Incas grâce à la supériorité de leur arsenal. Guillermo Coq a examiné des squelettes découverts dans une fosse commune. Il se trouvait sur le site de Purucuccio, à près de 600 km au nord-ouest de Cusco. Les squelettes datent de l'époque de la conquête. Beaucoup d'entre eux portent de terribles blessures. Dès le début des fouilles, on a remarqué un grand nombre de blessures. Des fractures, des eaux brisées, ces blessures témoignaient d'un degré de violence qu'on n'avait encore jamais vu. Les conquistadors sont peu nombreux, mais ils sont armés jusqu'aux dents. Un squelette en particulier présente plusieurs blessures remarquables. C'est une compilation de tous les effets des armes européennes. La mandibule a été fracturée. On l'a retrouvée en deux parties. Cette blessure a été causée par une épée qui a transpercé le visage au niveau du nez et de la zone de la bouche. Les Espagnols disposent des meilleures épées de l'époque. Tolède est alors réputée pour la qualité de ses lames d'acier. Elles sont à la fois solides et souples. Une arme fatale dans les mains d'un soldat expérimenté. Les Espagnols possèdent aussi des lances et ils s'en servent avec une rare brutalité. La nuque porte trois trous rectangulaires. Ces blessures ont été infligées avec une longue lance alors que l'individu se trouvait face contre terre. Mais pour les Incas, la pièce la plus étonnante de l'arsenal espagnol était l'arme à feu. L'un des crânes de Purocucho présente un trou d'un peu plus d'un centimètre de diamètre. Guillermo Coque a même retrouvé le bout d'os qui a été expulsé par la balle il y a cinq siècles. Il est en parfait état. C'est l'une des premières blessures par balle identifiées sur ce continent. Les armes à feu des Espagnols étaient des arc-buses. Une mèche lente enflammait la poudre d'un petit bassinet lequel, par une réaction en chaîne, propulsait une balle de plomb vers l'extérieur. La portée effective de l'arme est limitée et elle est lente à charger. Mais le fracas de la détonation et la fumée devaient semer la panique chez les Incas. Les Espagnols n'avaient pas seulement des armes redoutables. Certains avaient des chevaux. Cet animal n'existait pas en Amérique du Sud. Un conquistador armé, monté sur son cheval de guerre, était un adversaire effrayant. Un cavalier espagnol culminait à 2 mètres 50. Protégé par son armure, il pouvait charger, disperser les lignes ennemies et revenir rapidement en sécurité. Les conquistadors utilisaient même leurs chevaux pour blesser les Incas. On est arrivés à la conclusion que cet individu avait été frappé par les pattes antérieures du cheval. Leur poids a comprimé les côtes et brisé certains os. Cette supériorité militaire aurait donné aux Espagnols leur première grande victoire. La capture de l'empereur Inca à Tawalpa. Le chef des conquistadors a organisé une rencontre hors de la capitale. Mais en arrivant sur place, le souverain ne trouve qu'un prêtre et un interprète. Les soldats de Pizarro sont placés en embuscade. Au signal, la cavalerie sonne la charge et se met à tirer. L'immense armée d'Atawalpa prend la fuite. L'empereur est pris en otage. Pour le sauver, les Incas versent une fabuleuse rançon d'or et d'argent. Les troupes Inca étaient 35 fois plus nombreuses que les conquistadors. La capture d'Atawalpa a changé la donne. Mais la supériorité de l'arsenal espagnol n'explique pas leur victoire successive. Les squelettes de Guillermo Koch portent des blessures d'origine différente. Ici, on a un impact en plein visage entre le nez et les yeux. Ce coup mortel n'a pas été porté par l'épée d'un conquistador. L'agresseur a frappé avec une massue de pierre. C'est un coup puissant avec une arme lourde et très compacte. Les seuls soldats qui pouvaient manier une arme de ce type étaient sud-américains. Les Espagnols avaient manifestement des alliés, des troupes locales qui se sont retournées contre leurs maîtres incas. L'archéologie montre que c'était une guerre de peuples américains entre eux, entre les tribus qui soutenaient les Espagnols et celles qui soutenaient les Incas. Lorsqu'ils débarquent au Pérou, les Espagnols découvrent un empire profondément divisé. Ils vont habilement tirer parti de ces tensions sociales et politiques. Les Espagnols sont arrivés à un moment critique de l'histoire inca. Il y avait d'une part une terrible guerre de succession pour départager les deux empereurs potentiels et d'autre part les familles royales de Cusco s'appropriaient les meilleures terres du pays et laissaient très peu de choses au peuple. Les Incas ne s'attendaient peut-être pas à un soulèvement. Les Incas ont dû être un peu surpris quand certaines tribus les ont abandonnées pour soutenir les Européens, les Espagnols. Au cours de l'année qui suit, les conquistadors s'avancent au cœur de l'Empire. Après quelques combats, les populations locales se rendent d'elles-mêmes. Grâce aux belles routes incas, les Espagnols arrivent rapidement à Cusco. L'Empire tombe quasiment sans résistance. Mais les Incas sont loin de sa voie vaincue et leur ancienne capitale reste l'enjeu principal de la reconquête. Beaucoup de conquistadors et de chroniqueurs ont mis par écrit les impressions que leur avait inspiré l'Empire Inca. Et tous ont été frappés par Cusco. Ils ont décrit une ville magnifique, bien supérieure à ce qu'on voyait en Espagne. Cusco est le rêve de tout conquistador, une fabuleuse cité d'or. En 1536, trois ans après la victoire espagnole, Cusco est le lieu d'un terrible affrontement. Les Incas assiègent la ville. Ils sont parvenus à s'emparer de Saxahuaman. À ce moment-là, la citadelle est encore intacte. C'est un ouvrage défensif spectaculaire. Ces trois remparts atteignent 18 mètres de haut. Ils s'étirent sur plus de 600 mètres et défendent une colline fortifiée hérissée de tours. C'est l'un des plus grands complexes construits par les Incas. Mais s'agit-il vraiment d'une forteresse imprenable ? Les Espagnols ont-ils eu le temps d'identifier son point faible ? Peter Frost connaît bien l'histoire de Saxahuaman. Il nous explique l'ampleur du défi pour les Espagnols. La citadelle paraît plus impressionnante encore que nos châteaux forts. Comparé à Saxahuaman, les châteaux médiévaux étaient assez petits. A son apogée, la citadelle devait être extraordinaire. Mais sa conception est très différente de celle des châteaux forts. En Europe, les remparts sont faits de blocs soudés entre eux par du mortier. Un mélange d'eau, de sable et de chaux. Les murs de Saxahuaman sont mégalithiques. Ce devait être une vision stupéfiante. Le plus gros de ces énormes blocs pèse 361 tonnes. Les Incas les ont taillés de façon à ce qu'ils s'ajustent parfaitement sans aucun liant. L'équipe de Francisco Solis Diaz, le directeur du site, restaure actuellement les murs de Saxahuaman. Pour l'archéologue, les Incas avaient construit un chef-d'œuvre d'ouvrage défensif. Ces murs ont été bâtis avec des blocs de pierres énormes. S'ils avaient été plus petits, les remparts auraient été plus fragiles et plus faciles à détruire. La restauration du fort révèle un autre avantage de sa conception. Il est bâti à un emplacement stratégique. D'ici, on a un champ de vision à 360 degrés. On voit parfaitement les gens qui montent par les sentiers. On peut donc facilement contrôler l'accès à Cusco. Saksahuaman est un monstre de pierre. La taille des remparts n'est pas le seul défi qui se présente à l'envahisseur. Ils sont aussi bâtis en dents de scie et les angles rentrants forment des pièges mortels. Si vous tentez de franchir ce mur ici, vous allez être attaqué de ce côté mais aussi de ce côté sur vos flancs. C'est une structure défensive très efficace. Je suis sûr qu'un architecte militaire serait d'accord avec moi. Les Espagnols n'ont pas l'ombre d'une chance. Cette fois encore, ils sont en infériorité numérique. Les Espagnols étaient encerclés par plus de 200 000 soldats incas. Certains se trouvaient dans les collines, d'autres dans la ville. Les grands généraux étaient ici, dans Saksahuaman. Les Espagnols se trouvaient sur cette éminence. Ils étaient très exposés. Il n'était pas question d'envisager un siège long et ils n'avaient pas de possibilité de battre en retraite ou de fuir. Il leur fallait trouver le point faible et attaquer tout de suite. Où est le défaut de la cuirasse ? Comment les Espagnols ont-ils pris Saksahuaman et mis un terme au siège de la ville ? Peter Frost croit connaître la réponse. Du côté ouest, les remparts sont moins hauts. On voit que ces murs sont plus bas que ceux qui se trouvent là-bas, du côté principal. Ici, ils font la hauteur de deux hommes. La base est au moins quatre. C'est peut-être par ici que les Espagnols se sont introduits dans la forteresse. Ils n'ont jamais été plus hauts que ceux-là. On voit qu'ils n'ont pas été abattus. C'est simplement qu'ils n'étaient pas terminés. C'est le talon d'Achille de l'enceinte extérieure. Et à mon avis, les Espagnols ont choisi d'attaquer par ici. Les monuments incas demandaient des décennies de construction. Le fort n'était sans doute pas terminé lorsque les Espagnols sont arrivés. Quand les conquistadors s'approchent des remparts, les incas les bombardent avec une pluie de pierre. Les Espagnols doivent battre en retraite. Ils changent alors de tactique. A la faveur de la nuit, ils escaladent les remparts de la forteresse. Les incas réfugiés dans une tour tentent de résister. Mais il est trop tard. Les Espagnols sont déjà dans la citadelle. Malgré leur infériorité numérique, ils s'emparent des tours et de Saxahuaman. les conquistadors ont gagné. Le roi inca se replie dans les montagnes. Il ne parviendra pas à reprendre sa cité sacrée. Pizarro et les chefs conquistadors s'approprient les appartements royaux de Cusco. Ils se partagent le reste de l'Empire, comme le roi d'Espagne les y a autorisés. Ils ont détruit le plus grand empire des Andes. Mais ils font désormais face à un défi plus grand encore. Le gouverner. Une fois au pouvoir, les Espagnols se retrouvent dans la même situation que les incas. Ils doivent gouverner un immense territoire. Le roi d'Espagne avait offert aux chefs des conquistadors de devenir les gouverneurs des pays conquis. Les Espagnols voulaient donc se débarrasser des chefs indigènes pour prendre leur place. Comment une poignée d'Européens vont-ils imposer leur culture à des millions de personnes ? On trouve des éléments de réponse dans le couvent Santo Domingo de Cusco. C'est l'un des plus beaux édifices construits par les Espagnols après le sac de la ville. A première vue, il ressemble à n'importe quel édifice catholique. Le plan de son église est en forme de croix latine. Et pourtant, il cache un secret. Les Espagnols l'ont bâti sur l'un des sanctuaires les plus sacrés des incas. A l'extérieur, on distingue encore le mur de soutènement du Temple du Soleil. Ce choix n'a pas été fait au hasard. Il s'agissait d'éradiquer la religion de l'ancienne élite. Qu'est-il arrivé au reste de la ville ? Après avoir pris Cusco, les Espagnols se sont aperçus comme les incas avanteux qu'on ne pouvait pas tout régler par les armes. Sabine Highland nous montre comment les conquistadors ont remplacé la culture incas par la leur. Les Espagnols ont parfois démantelé les édifices de Cusco pierre par pierre. Ces pierres ont été taillées par des incas. Leur examen a montré qu'elles venaient de Sacsayhuaman, mais elles ont été réutilisées pour bâtir cette église. On le voit aux mortiers espagnols qui serrent de lions. La ville fourmille d'exemples de ce genre. Ce bloc rectangulaire est un magnifique exemple de travail incas. On voit le piquetage dû au marteau incas, mais aujourd'hui il fait partie des murs d'un couvent. Les espagnols ont démantelé les monuments incas et recyclé leurs pierres pour bâtir leurs propres édifices. Pour eux, Cusco n'était qu'une immense source de matériaux. Les envahisseurs ont voulu édifier leurs monuments aussi vite que possible. c'était un coup terrible porté au cœur de la religion locale. Les incas le savaient déjà, l'architecture est un formidable instrument de conquête, à la fois puissant et durable. Les incas avaient imposé leur civilisation à travers les Andes. Les espagnols ont usé de la même tactique contre eux. Les espagnols se sont dit que pour garder le contrôle des Andes, il fallait qu'ils transposent au Pérou leur conception de l'urbanisme, la structure de leur ville avec leurs différents quartiers. Il fallait qu'ils imposent leur culture car s'ils ne le faisaient pas, ils n'auraient jamais le pouvoir absolu. La domination espagnole est brutale. La première vague de conquistadors s'est déchaînée avec une violence inimaginable contre les indigènes. Je pense que le Pérou a vécu la pire de toutes les conquêtes européennes. Ils ont rencontré les mercenaires les plus cruels, les plus brutaux, les moins éduqués. Les espagnols veulent totalement éradiquer la culture inca. Les statues d'or sont fondues et transformées en milliers de lingots. Les édifices royaux et les dernières reliques incas sont pillées. Cette pièce contenait les momies des empereurs incas, mais les espagnols les ont volées car bien sûr elles contenaient de l'or et des bijoux. Bientôt, il ne reste rien de cette civilisation complexe et raffinée. Les conquistadors ont tenté d'annihiler tout ce que les incas avaient créé et ils y sont parvenus. Cusco a été détruite en plusieurs étapes. Sa démolition a commencé dès l'arrivée des espagnols. Les conquistadors ont dépouillé la capitale de son nord. Ils ont arraché les parois d'or des temples et les ont fondues. Par la suite, ils ont pratiquement rasé Saxahuaman. Ces pierres ont été utilisées pour bâtir d'autres édifices. Puis, en 1650, un séisme a détruit ce qui restait de la ville inca. Les espagnols l'ont alors rebâti à l'image d'une ville européenne. L'archéologie offre une image sans phare de la conquête du Pérou. 180 conquistadors ont mis à genoux un empire. Ils en sont devenus les maîtres. Les espagnols considéraient leur civilisation comme meilleure que celle des incas et ils voulaient donc l'imposer à la place de celle-ci. Les incas ont tenté de résister à cette conquête. Pendant de nombreuses années, ils ont conservé leur religion et leur culture. Des découvertes archéologiques récentes permettent d'en savoir davantage sur cette période. Elles confirment la longue résistance des incas. Nous retournons à Bela Vista à 500 kilomètres de Cusco. Roxana Gomez-Torres y a fait une découverte troublante. Les vestiges d'un massacre commis par les conquistadors après leur arrivée au pouvoir. On ne pensait pas retrouver des corps de cette époque. C'est une période de transition difficile avec la résistance contre l'invasion espagnole. donc c'était très surprenant. Les hommes jetés dans cette fosse auraient été des alliés des incas. Ils auraient pris part à une rébellion contre les Espagnols en 1536. Mais les squelettes ne sont pas uniquement masculins. Le charnier contient aussi les corps de femmes et d'enfants. Nous avons ici le crâne d'une femme percée de cinq impacts. Ces blessures sont vraiment étonnantes. ici nous avons le crâne d'un enfant qui devait avoir six ans. Il a été frappé violemment dans cette zone. Il ne porte pas de traces d'autre coup. Selon Roxana, il s'agirait d'une exécution sommaire pour punir une rébellion. Les blessures par balle indiquent que les tueurs étaient probablement espagnols. On va prélever un échantillon au niveau du point d'impact. Il faut procéder avec beaucoup de précaution. On va prélever l'échantillon à l'endroit où on a le plus de chances d'avoir des traces microscopiques du projectile. On va essayer d'avoir des poussières de matière qui se sont déposées lors de l'impact. Le microscope électronique détecte d'infimes traces de métal. On voit apparaître des molécules de fer et de cuivre. Ce sont les métaux qu'on trouve dans les balles du 16e siècle. l'analyse microscopique confirme les observations faites sur les ossements. Les traces de métal sont la confirmation de ce que nous avons vu lors de l'examen des squelettes. Les blessures ont sans doute été causées par des armes à feu de l'époque. Les conquistadors n'ont pas hésité à massacrer des populations pour maintenir leur autorité. C'était une période difficile avec de nombreuses représailles. Ils ont même tué des femmes et des enfants. C'était un message destiné aux autres rebelles. Voilà ce qui vous attend si vous les soutenez. Ces découvertes dressent un sombre tableau de la conquête espagnole. Les conquistadors auraient-ils sous-estimé la résistance Inca. Après la chute de Cusco, les rois incas se réfugient dans les montagnes. Ils vont y rester une quarantaine d'années. D'ici, les rois vont organiser une guérilla contre les Espagnols. Mais les conquistadors vont finir par trouver leur refuge dans la jungle. Ils vont alors cerner et tuer le dernier roi Inca. Les Espagnols ont-ils vraiment réussi à éradiquer les croyances locales ? Selon Alejandro Tchou, les Incas ont continué à pratiquer leur religion en secret. Et ce culte n'a pas duré quelques décennies, mais plusieurs siècles. On en trouve la preuve à Incawazi, le centre administratif Inca à 400 kilomètres de Cusco. Le site a livré des centaines de fragments d'eau. Ils sont antérieurs à l'invasion espagnole. Ce sont des eaux de momies Inca. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont été brûlés. Qui a pu brûler des momies Inca et pourquoi ? Alejandro Tchou a pu dater leur destruction. Les momies ont été brûlées au XVIIe siècle, soit bien après la fin de la conquête. Les chrétiens ont-ils tenté d'empêcher les Incas de pratiquer leur culte ? Nous pensons que les prêtres catholiques ont tenté d'éradiquer ce culte ancestral. Ils auraient donc brûlé les momies devant toute la population. Le but était de détruire définitivement la religion andine. Ces momies brûlées sont l'un des derniers chapitres de la religion Inca. Les Espagnols ont mis plusieurs siècles à effacer le culte des momies. Il reste une énigme. Qu'est-il arrivé au peuple Inca ? Il semble avoir disparu de la surface de la Terre. Une découverte sensationnelle a permis de lever une partie du mystère. Elle a été faite en 1985 sur la Concagua, à l'extrême sud de l'ancien Empire Inca. Des alpinistes sont tombés sur la dépouille momifiée d'un jeune garçon. Il se trouvait dans une structure en pierre semi-circulaire. Son corps était enveloppé de plusieurs épaisseurs de textiles et entouré d'offrandes. Les analyses ont montré qu'il avait été sacrifié lors d'un rituel Inca. On l'avait emmené dans les montagnes, drogué, puis tué d'un coup sur la tête. Le corps était si bien préservé que cinq siècles plus tard, son ADN était intact. Le garçon d'Aconcagua était un jeune Inca né très loin de là, près de Cusco. Les analyses d'Antonio Salas permettent d'éclairer le destin des Inca après la conquête. Il étudie un échantillon d'ADN prélevé sur la momie. Nous analysons l'ADN de la momie et nous allons comparer son profil génétique avec celui des populations actuelles d'Amérique du Sud. La logique voudrait qu'on retrouve ce profil génétique parmi la population actuelle. mais les résultats sont troublants. Ce profil a pratiquement disparu, comme si les Incas s'étaient volatilisés. On voit une augmentation de la population jusqu'à l'arrivée des Européens. À partir de ce point, on observe un déclin. Les Espagnols ne se seraient pas contentés de prendre le pouvoir. ils auraient aussi massacré des milliers de familles Incas. Sommes-nous en présence d'un génocide ? Le déclin de la population Inca peut être dû à des conflits militaires. Mais il est aussi lié au mariage avec des Européens. Au fil du temps, son ADN s'est dilué. un autre facteur a joué un rôle crucial dans le déclin de la population Inca. Quand les Espagnols ont débarqué, ils ont apporté des tueurs invisibles, des maladies inconnues des populations américaines, dont la variole. Leur système immunitaire n'était pas adapté pour combattre ces virus. L'arrivée des Européens a été tragique pour les Incas. Pour les ethnies locales, cette maladie était une bombe à retardement. On sait qu'aujourd'hui encore, en Amazonie, quand les populations indigènes entrent en contact avec des personnes d'autres régions, elles sont très vulnérables aux maladies. Les épidémies ont frappé la totalité de l'Empire Inca. Elles ont tué des millions de personnes. La guerre, les métissages et les virus ont effacé la dernière grande civilisation pré-hispanique des Andes. Les Espagnols ont complètement démembré l'Empire Inca. Ils ont mené une entreprise de pillage systématique qui a pratiquement anéanti tout ce que les Incas avaient accompli. Les grands monuments Inca ont quasiment tous disparu. Mais les grandes cités de Cusco et du Machu Picchu émerveillent toujours les visiteurs. L'Empire Inca était une première absolue dans l'histoire de cette région. Cette civilisation a accompli un exploit d'une ampleur inimaginable en à peine un siècle. La langue et les traditions andines portent encore la trace de la culture Inca. Je crois que les populations locales ont encore une grande affinité avec les Incas et avec l'histoire des Andes partout dans la cordillère. Et je pense que les gens sont très fiers de ce fabuleux patrimoine. Les archéologues enquêtent sur les vestiges de la civilisation Inca. Peu à peu, ils percent les mystères de cette incroyable culture. Fin diplomate, redoutable guerrier et grand bâtisseur, les Incas possédaient tous les atouts pour construire un empire organisé et puissant. Ils n'ont pas eu le temps de le consolider. Leur création est tombée aux mains des conquistadors. Ils ont été victimes d'armes nouvelles et de leur propre dissension. Pendant la conquête, tout s'est passé de façon très rapide. Les Incas avaient toujours un temps de retard. Les Espagnols n'ont fait que reproduire ce que les Incas avaient déjà accompli, conquérir un territoire et imposer leur civilisation sur les ruines d'anciennes traditions. les Incas et les Incas ont été l'incorporation. Les Incas ont été l'incorporation. Les Incas – Sous-titrage FR 2021